Bon, écoutez, chers amis, on a des petits soucis de connexion, là, on va encore essayer, sinon au cas contraire, vous irez lire ça vous-même. Bon, voilà, on parlait du Kangueso, qui a menti à la Cour fédérale du Canada, donc simplement aux agents d'immigration. Donc, on va vous simplement lui dire ce qu'il a menti dans son dossier d'immigration. Il dit Wilfried Nguesso est le fils adoptif de Sassou Denis, président du Congo. Il n'a pas terminé ses études secondaires entamées au Congo, mais il a ensuite obtenu une licence dans une école internationale de pilotage d'aéronefs en France de 1986 à 1992. Il a travaillé comme pilote au Congo. Donc, Nguesso, là, Wilfried Nguesso a travaillé comme pilote au Congo. Vous voyez le mensonge ces gens-là sont habitués à la manipulation. On dit, il a ensuite vécu au Gabon chez sa soeur, épouse du président gabonais. Vous voyez tout ça qu'on met tout cela pour essayer d'attirer un peu, si vous voulez, les agents d'immigration à pouvoir accepter son dossier. Maintenant, écoutez une partie. L'appelon détient un contrat de travail très avantageux dont il n'a pas voulu fournir une copie à l'agent, donc à l'agent d'immigration, qui en a tiré une influence négative. Ce contrat prévoit apparemment un salaire de 3,5 millions de canadiens annuellement, plusieurs logements de travail, incluant une résidence à Montréal et un appartement de France. L'appelon est aussi propriétaire, mais on dit « l'appelon est aussi propriétaire », mais la société lui paye un logement mensuel de 15 000 euros, des voitures du luxe, des carburants, des billets d'avion en première classe et en affaires avec sa famille. Il dit « des frais de représentation du personnel de la maison et diverses indemnités ». Il dit « l'agent estime que la numération et la rémunération et les avantages prévus à son contrat de travail sont excessifs au vu du résultat de l'entreprise ». Il dit « des qualifications de l'appelon est du fait que 70% des populations congolaises vivent avec au moins un dollar par jour ». Vous voyez, chers amis, donc ce fils de Sassou-là a menti, les agents d'immigration, qu'il n'a jamais fini ses études secondaires, mais il a quand même obtenu un diplôme de pilote d'aéronef, donc des avions, et il a été pilote au Congo-Brasaville. Chers amis, les amis qui font le pilotage au Congo, Willingueso a été pilote au Congo de 1986 à 1992 au Congo, jamais du tout. Donc il dit qu'il est détenteur d'un contrat qui lui paye 3,5 millions de dollars canadiens par année. Et donc il a plusieurs loyers pour son travail, payés par son travail, dont son contrat, dont un logement à Montréal. Et ce fameux logement de Mont-Royal, qui a coûté 1,5 millions, 1,2 millions canadiens. Vous voyez, chers amis. Donc c'est le mensonge. Il parle des billets de luxe, un contrat et tout. Et donc les agents d'immigration se sont simplement rendu compte que non, il y avait du louche et du flou. Les Congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour. Et donc comment ce type-là peut bénéficier d'un contrat, on peut le dire, juteux à cette ampleur. Vous voyez, chers amis. Donc c'est une façon de vous dire que le mensonge de cette famille est très grand. Ils sont habitués à la manipulation. Donc en tout cas, encore une fois, il dit au lieu, il y ait des billets pour Brazzaville. Voilà. Donc c'était ça un peu. Rapidement, vous parlez de l'affaire Nguesso, le pourquoi qu'on l'a fait déboulonner, qu'on l'a simplement considéré personnage non gratta appartenant à un groupe lié à des activités criminelles. Donc il ne peut plus rentrer au Canada. Bon, nous avons vu le lion de Makanda qui a fait son cinéma à Giana TV. Vous avez vu ce cinéma-là. Il braillait gaillardement, il répondait aux questions avec l'énervement, toujours en haussant la voix des petits hommes. Il faut le dire que ses compatriotes-là se sont lancés dans un chemin compliqué. Le lion de Makanda accuse les laris. Il veut accuser les laris, que les laris sont logés par Sassou, nourris par Sassou. Pourquoi lui, on ne lui payerait pas l'hôtel à Sassou. Mais écoutez, le lion de Makanda, si tu veux aller coopérer avec Sassou, va à ton nom, mais ne cherche pas à accuser les laris. Il n'y a pas que les laris qui t'accusent. Moi, je suis babémé. Mais moi, je vois que ta moralité n'est pas la moralité d'un véritable résistant. Donc arrête de vouloir accuser les laris que dire que ce sont les laris qui sont en train de t'arceler, les laris qui sont en train de te suivre. Et tu trouves ça normal ? Les laris ont perdu beaucoup de monde dans le département du Pôle. Donc tu crois que Sassou est ta solution ? Puisque tu dis que pour ceux qui ont d'autres solutions, qu'ils viennent et tout cela et tout. Et tu crois que Sassou va ramener l'économie du Congo ? Sassou va payer les salaires du Congo ? Sassou va payer les pensions ? Sassou est resté là pendant plusieurs années, plus de 40 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait à ce peuple ? Vous avez eu à faire plusieurs dialogues. Alors l'union de Makanda a arrêté l'agitation. Ça demande vraiment le côté petit homme que vous êtes. Vous ne pensez qu'à votre propre vente. Vous croyez que tous les jeunes du Congo attendent le dialogue de Sassou pour retrouver des emplois. Vous voyez ? Alors donc, M. Sir Makoso ne donnait plus l'opportunité, nous comprenons que nous sommes en démocratie, ne donnait plus l'opportunité à des pétisants qui ont une vision, qui ne pensent qu'à leur vente. Aujourd'hui, vous allez dialoguer avec Sassou. Quelle est la solution que vous allez trouver ? Sassou va rapatrier les métiers milliards de dollars du pays qu'il a planqué dans les paradis fiscaux. Sassou va restaurer les arbres fruitiers qui l'a coupé dans le département du Pôle. Sassou va reparer les génocides qu'il a créés. Alors si le lion de Makanda, si vous n'avez jamais perdu quelqu'un dû à la criminalité de Sassou, demandez à ceux qui sont souffrants jusqu'aujourd'hui. Nous avons perdu des enfants, nous avons perdu des neveux, nous avons perdu des frères à cause de la souffrance de Sassou. Vous voyez chers amis, c'est Sassou qui va aller restaurer l'université Marine Wabi, les conditions hospitalières que nous avons au Congo. Alors chers amis, essayons un peu d'aller à la hauteur. Donc qui arrête d'accuser les laris ? Il veut vouloir donc porter ces petits jeux sur le dos des laris. Ça veut dire quoi ? Ce sont les laris qui t'ont demandé de passer par des petites portes, aller chercher de l'argent. Vous êtes des mondiants aujourd'hui, on vous a mis, la main dans le sable. Vous croyez que ça va être la solution des problèmes du Congo ? Dites-nous que vous avez maintenant faim. Mais ce que nous voulons dire à le lion de Makanda, arrêtez de toujours se dépendre, vous dépendez toujours de ce que vous appelez des allocations liées à des affaires sociales en France. Allez-y, cercez des formations, trouvez des vertables emplois et travaillez. Vous voyez ? Alors nous comprenons que c'est parfois la fin qui vous pousse à se comporter de cette façon. Et nous, on vous le dit en face. Si vous voulez aller dialoguer avec Sassou, prenez les avions, allez-y à Brazzaville, au lieu que vous venez de dire que vous voulez dialoguer au nom de la diaspora. Vous n'avez pas vu le groupe de Paris qui a fait une forte déclaration qui dit qu'ils ne vont pas négocier avec Sassou ? Et pourquoi ton petit groupe, qu'il s'agit de Henri Nzonza, qu'il s'agit de Toa Lion de Makanda, qu'il s'agit de Diobala, qu'il s'agit de Makome, pourquoi vous ne prenez pas les avions, vous ne partez pas à Brazzaville ? Alors donc ne forcez pas les Congolais à votre manipulation et votre mensonge. C'est la fin qui vous pousse à le faire. Alors c'est très triste d'écouter un homme comme le lion de Makanda. D'ailleurs quand il s'exprime, il est là en train de vociférer, toujours à crier, capable de pouvoir apporter des vrais arguments. Tout ce qu'il compte, c'est que tout ce qui les importe, c'est oui, si vous avez une autre solution. Mais vous croyez que la solution du Congo va être comment ? La solution du Congo, si vous partez toujours dans cette coopération, vous avez l'homme qui a des fusils, qui vous a mis des fusils sur la tête, vous allez obtenir quoi ? Rien du tout. C'est la famille qui va vous imposer sa famille. Vous voyez, chers amis. Donc il va vous imposer son pouvoir, il va vous imposer sa famille, il va continuer à régner. Pendant ce temps, vous avez tout un peuple qui est souffrant. Mais vous, on va vous, certainement, vous honorez en vous donnant des petits postes. Alors Lionel Makanda, s'il te plaît, élève-toi un peu à une dimension supérieure. Et ne sais pas de regarder ton égo personnel, mais c'est de regarder des milliers de tous ces jeunes qui sont souffrant au Congo, de toutes nos mamans, même dans ton propre village d'Homo Senju ou de Tchinguidi. Regarde comment les gens vivent là-bas. Alors, soyez un peu sérieux, parce que si vous avez dit que vous avez résisté, vous avez été du côté, si on peut dire, du côté des caïds, aujourd'hui, vous êtes simplement en train d'aller à l'abattoir auprès de Sassou. Mais non, le Makanda, on vous le dit, vous ne connaissez pas certainement Sassou. Il va vous donner ce que vous allez avoir, mais après, il va vous exécuter. C'est ça, la réalité. Si vous pensez que la souffrance de la France, que vous n'arrivez plus à vivre en France parce que vous avez faim, c'est très simple. Prenez les billets, dites à Sassou, bon, nous, on va rentrer, il va vous accueillir. Vous parlez de l'amnistie de Sassou. Donc, Sassou, c'est Sassou qui va amnistier le congolais ou c'est au congolais d'amnistier Sassou. Sassou, il a quel pouvoir ? Vous parlez de quel état ? Sassou a confisqué les règnes du pouvoir, il a confisqué le pouvoir au Congo par la répression et la force. Donc, il faut trouver des moyens pour le déboulonner militairement. Ce n'est pas en partant s'agénie au plus de Sassou que vous allez trouver la véritable solution. Le Makanda dit oui, on ne blague pas avec un état. Mais ça, c'est un état voyou qui ne respecte rien. Tous les signaux internationaux demandent que ce type a pillé l'économie du Congo. Et vous voulez aller faire quoi ? Cet homme-là va vous restituer l'économie du Congo ? Rien du tout. Il va continuer à vous baïonner dans la farine. Il faut exécuter ce type, c'est tout. Et ça, la solution. Il faut raisonner dans le sens qu'il faut dire que nous sommes des responsables qui cherchent des solutions, mais pas en dialoguant avec Sassou parce que vous connaissez déjà le comportement de Sassou. Vous avez eu à faire des multiples dialogues. Vous avez eu quoi avec Sassou ? Il faut trouver des voisins moyens, chercher des voisins moyens. Ceux qui se disent oui, on n'a pas les armes, mais les armes, on les cherche. On les cherche, ces amis. Vous, vous êtes simplement arrêtés de réfléchir et vous voulez aller à l'abattoir, aller simplement dans la nasse de Sassou parce qu'on vous donne des miettes. Et il est même très content de le dire publiquement. Oui, c'est normal qu'on puisse payer mon déplacement. Mais c'est très triste. Tous ces enfants qui sont au Congo, qui vous écoutent, ils diront quoi par rapport à vous ? Vous voyez. Mais nous comprenons, c'est la fin qui vous fait ça. En France, vous ne travaillez pas, vous ne cherchez pas d'emploi. Vous êtes cantonnés à des allocations familiales ou peut-être de services sociaux. Et vous êtes restés dans l'esclavagisme de ce système. Et donc, c'est la fin qui vous pousse toujours à changer de trajectoire comme des vêtements girouettes. C'est ça, la réalité. Donc, Lyon de Makanda, essaie de te mettre à la hauteur parce qu'il faut le dire que l'affaire du Congo, ça n'engage pas seulement ton petit ventre. Ton petit ventre, ça n'engage pas seulement le petit ventre de Henri Nzonza ou de Lyon de Makanda ou de Diobalar ou de Makome ou tout ce groupe, ce petit fraction que vous avez parlé. Vous êtes libre d'aller parler avec Sassou. Mais attention, ne monopolisez pas la diaspora parce que la diaspora, c'est tous les pays où il y a tout le Congolais. Il n'y a pas que Paris ou votre groupe. Vous êtes libre d'aller à la mangeoire. Mais n'essayez pas de monopoliser la chose comme si c'est vous qui êtes les propriétaires de la diaspora et donc vous allez emmener le diaspora en lombo ou dans une destruction complète. Les gens qui sont au Congo ont du respect pour cette diaspora. Alors, soyons un peu des hommes honnêtes et conscients de ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous demandons même aux journalistes de la diaspora. Nous comprenons que nous sommes en démocratie, mais ne donnez plus vos micros aux petits hommes, aux petits hommes qui n'arrivent pas à porter de véritables arguments. Oui, on va le dialoguer. Ceux qui n'ont une solution. Mais la solution, on vous l'a dit, la solution, elle est militaire. Travaillons tous sur le chemin militaire. Vous croyez que si vous ne fusiez pas Sassou, Sassou va vous donner le pouvoir. Vous allez vous partager. Mais lui, il va demeurer là. C'est son fonds qui va demeurer là. Le pays va continuer à rester dans la catastrophe. Pourquoi Sassou ne ramène pas tous les fonds qu'il a payés ? Vous voyez ? Et on vous le dit. Lui, on dit, oui, c'est la missie de Sassou. La missie de Sassou, c'est Sassou de nos amistiers ou c'est au peuple congolais d'amistier Sassou. Vous voyez ? Tout le pays est une prison. Il n'y a pas que mon coco qui est en prison. Tous les jeunes qui sont au Congo, nos mamans, nos soeurs, toutes les populations qui vivent au Congo sont dans une prison. C'est ça la réalité, chers amis démocrates africains, peuples du monde entier. Donc, on tient à vous de dire, chers amis, qu'on est très dessus de ce comportement des pétisants, des minables personnes, il faut le dire. Parce qu'il y a des moments où on est obligé de dire avec des gros mots qu'il nous parle d'une négociation avec Sassou. Vous connaissez l'ampleur de ce régime. Oui, il va vous donner des petites miettes. Il est fier de dire, oui, c'est normal qu'il reçoit de l'arrêt. Il veut vouloir accuser le l'arrêt. Vous accusez le l'arrêt, le l'arrêt en fait quoi ? Si vous avez décidé d'aller négocier avec Sassou, les l'arrêt n'ont rien à faire là-dedans. Alors, allez-y négocier. Les l'arrêt n'ont rien à foutre dans vos négociations avec Sassou. Et surtout, ne mettez pas le nom de la diaspora parce que c'est la diaspora, on voit l'ensemble de tout le pays. Vous voyez ? Alors, donc, on le dit, Lyon de Makanda, Marcel Makome, Henri Zonza, Diobalar, allez-y chercher l'emploi. Allez-y travailler, formez-vous, trouvez des emplois, travaillez. C'est de cette façon qu'on gagne leur argent. Au lieu de gagner l'argent, d'ailleurs, le dos du Congolais. Les mamans qui ont perdu leur vie au 4 mars, là. C'est vous qui allez les dédommager, les maisons et tout. Les familles qui ont perdu leurs enfants pendant le référendum. C'est vous qui allez les dédommager. C'est vous qui allez reconstruire toutes les écoles du Congo, toutes les routes du Congo. Et Sassou est là, non ? Il a géré des milliards. Il l'a fait. Il ne l'a pas fait. On vous a dit la solution, elle est militaire, elle est militaire. Alors, travaillez sur le chemin militaire. Donc, Sassou est plus intelligent que vous. Vous voyez ? Sassou est plus intelligent que vous. Et vous êtes ses sacs à dos, ses balayeurs, ses porteurs, ses déporteurs de valises de Sassou. Alors, travaillez sur le chemin militaire. Donc, ne vous dites pas que Sassou est votre roi. Travaillez sur le chemin militaire. Pour régler le problème du Congo, il faut le régler militairement. Si vous n'imposez pas la force militaire à Sassou, il va continuer à vous rouler dans la farine. Alors, travaillez dans ce chemin. Voilà pourquoi nous ne voulons pas travailler avec vous parce que vous êtes trop de traite au niveau de Paris. Toutefois que vous avez une petite information, vous vendez l'information au système. On ne peut pas travailler avec vous. Voilà pourquoi nous travaillons en solitaire. Vous voyez ? C'est ça la réalité. Parce que vous nous avez débroussé, vous nous avez fait vendre tous les... À un certain moment, vous avez vendu beaucoup de nos stratégies. Vous voyez ? Il y a des colonels qui sont à Paris qui ont démissionné à la dernière seconde pendant que les choses étaient prêtes. On vous le dit là. À un certain moment, on va sortir tous vos noms. Voilà pourquoi nous travaillons maintenant en solitaire. C'est incroyable. La solution, les militaires, on vous le dit, vous découragez même ceux-là qui ont la volonté de venir nous aider. Parce qu'on voit des petites personnes comme vous. L'homme, une monde qui est mûre, qui est pourrie. Vous voulez aller ressusciter encore l'arbre ? Donnez des engrais à cet arbre-là de repousser ? Mais ça ne va pas du tout là. Les institutions internationales essaient de nous aider en retardant un peu, si vous voulez, la perfusion du Congo par le Fonds monétaire international. Mais vous, vous voulez aller ressusciter l'homme en parlant d'un dialogue. Allez-y dialoguer. Personne ne vous défend d'aller dialoguer. Mais n'allez pas dialoguer au nom de la diaspora. Prenez vos billets, allez-y. Macomé, prends ton billet, prends ton groupe, allez-y. Voilà. C'est ça la réalité. Vous voyez ? C'est très triste. Allez-y suivre les quatre minutes qu'il a fait avec Cyr Macosso. Mais c'est très triste. Déjà, c'est des hommes qui manquent d'arguments. Quand ils parlent, sans le temps, si de suite, quand les gens le redisent. Allez-y voir ses publications. Il dit qu'il est responsable. Il est fier de le dire. Il n'a pas honte. Un papa comme ça n'a pas honte. Mais l'avenir de ses enfants qu'il a foutu là, c'est où ? C'est en France. Ces enfants-là vont continuer à rester en France. Vous ne voyez pas que la France est en train de s'autodétruire aussi ? Vous ne voyez pas les gilets jaunes ? Vous ne voyez pas le système économique ? Mais tous les Européens vont chez nous en Afrique. Et vous, vous voulez rester dans leur pays, là où il y aura la merde ? Ça n'a rien pour nos États. Les autres pays sont en train d'avancer. Pourquoi vous voulez maintenir un homme qui a essuyé sur tous les plans ? Parce que vous ne pensez qu'à votre petit ventre. Alors, c'est très triste pour l'Union de Makanda et tout ce monde qui est derrière Marcel Makome. On avait du respect pour vous, mais on vous le dit, on va commencer à vous siphonner parce que vous êtes que de la merde. Chers amis, on excuse pour la qualité de la vidéo, mais Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. On va revenir le dimanche là-dessus. Merci, au revoir.